Bonjour à tous, c'est Samuel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Alors, je comprends que beaucoup d'entre nous puissent être préoccupés, voire effrayés par l'intelligence artificielle, par l'IA. Nous entendons souvent dire que la majorité de nos emplois disparaîtront à cause de l'automatisation et que l'IA, eh bien, pourrait même remplacer des éléments intrinsèquement humains, tels que l'art et la créativité. Il y a aussi une crainte que les jeunes se reposent trop sur l'IA, l'utilisant pour effectuer des tâches d'apprentissage de base et ainsi donc ne pas développer leurs propres compétences et leurs connaissances. Ces craintes, eh bien, elles proviennent, je pense, de notre compréhension traditionnelle de l'intelligence. Nous vivons dans une société où l'intelligence a longtemps été définie par ce qui peut être mesuré et automatisé. Donc, c'est une vision qui a été cultivée et encouragée par notre système éducatif au cours des deux derniers siècles. Et cette perception restreinte de l'intelligence humaine est maintenant mise à l'épreuve par l'intelligence artificielle, ce qui suscite une certaine anxiété. Alors, qu'est-ce qui nous reste en tant qu'être humain si l'intelligence artificielle peut faire tout ce que nous considérons comme intelligent ? C'est une question valable. Mais bien sûr, de mon côté, moi, je voudrais vous offrir plutôt une autre façon de voir les choses. Parce que je considère plutôt l'intelligence artificielle comme un outil révélateur. Elle va mettre en lumière, elle met déjà en lumière le véritable potentiel de notre esprit humain, démontrant justement que nous sommes capables de bien plus que ceux que le système éducatif traditionnel nous laisse croire. Nous avons souvent été éduqués d'une manière qui limite notre capacité à analyser, à réfléchir, à mémoriser, limitant ainsi l'exploitation de notre intelligence à son maximum. Et donc, ceux qui craignent l'IA, eh bien, sont souvent ceux qui se sentent menacés par l'idée qu'elle puisse surpasser ce qu'ils ont mis des années à apprendre. Ils voient leur intelligence comme limitée à ce que le système éducatif traditionnel a défini. Et quand l'IA peut acquérir en quelques secondes seulement ce qui a pris des décennies à certains d'entre nous, bien sûr, cela remet en question notre système d'éducation. Mais il y a du positif dans ce défi. L'IA nous force à réévaluer et à repenser nos modèles éducatifs. Elle nous invite à réfléchir à ce qui est véritablement important et puissant chez l'être humain, ce que l'IA ne peut pas imiter. Et donc, je crois que l'IA nous pousse tout simplement à explorer ce qui est vraiment unique et précieux en nous. Donc, loin de nous effrayer, elle devrait plutôt nous inciter à redéfinir ce que nous considérons comme l'excellence humaine, ce qui fait vraiment notre singularité. Et ce n'est pas ce qui peut être automatisé, mais ce qui ne peut pas l'être, c'est-à-dire notre créativité, notre empathie, notre capacité à rimer. La génération d'abrutis n'est peut-être pas celle à venir, bien au contraire. De toute façon, il suffit de regarder pour cela la médiocrité actuelle des élites et des donneurs de leçons pour s'apercevoir qu'ils sont en excès d'égo et en manque de reconnaissance profonde. Alors, peut-être que plutôt de craindre l'IA, eh bien, nous pourrions la voir comme un défi, un catalyseur pour dépasser nos limites et révéler notre véritable potentiel humain. Sous-titrage Société Radio-Canada